Ils sont déjà sur le qui-vive. 400 sapeurs-pompiers prépositionnés au sol, 400 autres hommes dans les centres de secours. Leur inquiétude, des rafales attendus aujourd'hui, des vents pouvant aller jusqu'à 80 km heure dans les massifs des Bouches-du-Rhône. L'objectif pour nous, le jour de grand vent, le jour à haut risque, c'est d'être au plus près des départs de feu, puisque si on veut gagner la bataille, il faut arriver dans les 10 minutes. Donc on positionne des groupes d'intervention, comme vous voyez derrière vous, avec 4 engins de lutte et véhicules de commandement, dans les massifs forestiers, en bordure des massifs forestiers, pour intervenir le plus rapidement possible. Autre dispositif de prévention, dans les airs cette fois-ci. Un avion de surveillance muni de 3 caméras, il peut détecter un départ d'incendie à plus de 3000 mètres d'altitude, et dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Il est arrivé d'ailleurs que nous signalions des feux au Var, également dans le Gard et dans d'autres départements. On a même pu leur transmettre, dans certains cas, des images. Il y a une optique extrêmement puissante, c'est la même optique qui est utilisée, je dirais, par les pétroliers, pour, je dirais, surveiller leur pipeline. Les images seront directement transmises au centre opérationnel départemental. Trois hélicoptères bombardiers d'eau sont également prêts à décoller, en cas de départ de feu. Merci.